Léo les encateurs, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour les GVG, on va essayer de placer Miang dans chaque team Miang est un monstre très intéressant qui sera disponible cette semaine au HOH C'est un monstre qui peut, surtout sur son skill 3, augmenter les buffs d'un tour, et ça c'est sa grande force La mienne, sans buff attaque, il a 11700 en AWE, même plus avec les bâtiments GVG Et surtout elle va réduire d'un tour les debuffs, sur le skill 2 elle peut strip Donc je me demande ce que je peux faire avec Il y a peut-être moyen de moyenner, il va falloir essayer de chercher une team Avec Miang, Miang basse tête, est-ce que Miang basse tête pourrait être sympa Ça peut être pas mal Leica, Feng Yang Feng Yang, mais après je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai assez de DPS avec un Feng Yang Pour pouvoir finir le reste de la team, qu'il ne restera que Shazune et que Moon Ça c'est autre chose Il nous faut du break death, ça peut peut-être passer On peut peut-être essayer de réfléchir à une team comme ça Donc, elle va être là, ce qui va me permettre d'avoir un HOT pendant 3 tours Donc 45%, avoir plus de revenge, plus longtemps sur mon Feng Yang Le shield, le buff attaque aussi Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal Sachant que je vais avoir du sustain par Feng Yang, je vais avoir du sustain par Miang Miang qui va y aller pas loin de 20 000 du coup avec le buff attaque et les bâtiments J'aurai le shield Normalement j'aurai au moins le premier tour Alors je peux prendre un break death into proc C'est ce qui me fait peur, normalement je joue plutôt de l'immunité Entre autres si c'est la Miang qui tombe Elle a pas énormément de HP Elle a pas énormément de HP Donc si elle se prend un break death, ça peut vite partir Ça peut très très vite partir Donc je pense que je vais Je vais aller sur un truc un peu plus safe Je vais aller sur un Théo Parce que Théo est toujours une valeur sûre Et je vais jouer Oussa L'avantage c'est que je vais garder l'immunité régulièrement Même si l'endure proc Je peux peut-être faire durer l'endure pendant 2 tours C'est pas dégueulasse, c'est pas négligeable Et sur la team en bas, je vais essayer Alors je garantirai, je vais essayer Ma team est toujours pas speed Toi mon Jamir est trop rapide Mais je pense que ça, ça peut être pas mal Je pense que ça peut être pas mal honnêtement sur ce genre de team Allez, on est parti J'ai envie de voir un petit peu le potentiel de Miang Miang, c'était un monstre que je jouais avant Il faut vraiment la jouer avec des bons buffers Essayer de speed tune sa team pour que ce soit intéressant La décédée assez court La décédée assez court Donc, je vais pas utiliser pour l'instant le heal de Miang Mon but, ça va être vraiment de temporiser Oh, le strip qui passe bien Vous avez vu, déjà ça a DPS J'ai réussi à strip l'immunité Ce qui, maintenant, permet La team en face, ils sont pas assez rapides Il a un lead speed, son Théomar c'est pas assez rapide par rapport au mien C'est quand même assez bizarre Il a pas l'air d'être très très tanky Mais c'est pour vous montrer un peu le potentiel Ça veut dire que déjà, Miang sur son skill 2 peut strip A chaque fois qu'elle va strip sur son skill 2 Elle va booster la TB à 45% C'est pour ça que mon Théo a été plus rapide finalement C'est pour ça que mon Théo a été plus rapide Alors qu'il y avait un lead speed en face Donc le skill 2 de Miang a réussi à booster la TB De mon Théo Mars Mon Théo Mars a réussi à jouer Vous avez vu, j'ai déjà fait proc l'endure Donc ça c'est vraiment bien Oh mon skill en plus On a réussi à mettre le glancing hit Ça c'est chouette C'est un très très bon debuff On va le sortir là-dessus On va le sortir là-dessus Dommage, le shield ne sera plus J'aurais bien voulu encore booster mon ATB Mais je pense que je finirais par booster la TB En essayant de retirer et le shield Et le buff attaque De De chasse une On va guider tout de suite Comme ça, ça me permet d'augmenter Et le shield et l'immunité Allez, chasse une Chasse une Chasse une, je pense que tu vas faire le buff attaque Oh, j'ai pas posé le breakdav, dommage On va essayer de buffer la TB Hop Je suis pas certain que ça a fonctionné Je pense que j'ai tombé le shield Je suis même pas certain d'avoir tombé le shield Hop, la chasse une Qui prend 20k Qui follenblossom Ils mettent le shield comme ça Tranquillement sur le koumoun Pas, elle approche Vous avez vu, malgré le proc de mon thomars J'arrive à regarder quand même assez régulièrement L'immunité Avec l'objectif 12.000 12.100 buff attaque Je pense que je dois être à 19.000 Avec un buff attaque C'est pas négligeable Il a 20.000 Presque 20.000 Ok Parce qu'il faut savoir que Genre Face à ce genre de team Il tient en face Je sors toujours Théo Normalement avec un buff attaque Parce que je joue Je chasse une Mais Théo Breakdav Unto Proc Égale Une cible qui tombe On va essayer de booster la TB Et voilà Boum 45% Alors que le koumoun aurait dû jouer Je pense Regardez Et je tombe au koumoun Pas mal C'est pas mal C'est assez plaisant C'est assez plaisant A jouer Je pense que c'est assez C'est très safe On a le heal de miang 12.800 en lao J'ai le skill de vous J'ai le shield J'ai l'immunité Qui peut être constamment présente Au pire des cas Si l'endure tombe Ou si je me prends Un debuff Ça peut quand même Bien se passer pour moi Ok Donc je suis un peu plus rapide Que l'orion Oh Nice Ça n'a pas touché Amma Amma katarina Katarina Oh L'orion qui tombe Il ne restait rien Sur le premier hit Je suis un peu blasé Je vais essayer de la tomber Yes Elle est tombée Oh Oh my goodness Oh il fait mal Elle tic Oh la vache Sur un break death Bon après Il est très très mauvais Il a une rune Taukri de 104 Mon kebab du chef Parce que je cherchais Juste de la speed Mais my Oh my god C'est vrai que Lydia Ça tic Vraiment beaucoup On va essayer de trouver Une team Ça peut être pas mal Face à la première team Ça peut être pas mal Honnêtement Je trouve ça assez intéressant Est-ce que je ressortirais La même team Ce qui serait drôle Ça serait d'essayer De sortir autre chose Ça peut être rapide Je vais essayer de faire un truc Je vais essayer de sortir Mon Chandra Mon Chandra En fait Je vais pouvoir Être sustained Grâce à Miang Il va protect Montéomars Montéomars Il va se faire plaisir Que la team du bas Que je sort sur la team du bas Bah si on sortait pas Alors c'est pas speed non plus C'est le gros gros problème Ça c'est l'objectif De ma future team C'est de pouvoir faire Cette team là Kali Devrait jouer Enfin Cloé qui joue en premier Qui met l'invincibilité Kali qui joue en deuxième Et après ça passe Le petit problème C'est que Kali Ne joue pas en premier Donc je n'ai pas le buff attaque Enfin elle joue pas Avant ma Katarina Je dis pas de conneries Donc il va falloir Que j'essaye de jouer Un peu tricky Est-ce que je joue Sur skill 2 Pour l'instant Est-ce que ça vaut le coup Non Je préfère garder l'immunité Sur mon Théomars Je préfère garder l'immunité Sur mon Théomars C'est intéressant du coup De l'avoir gardé On changera de façon Il va se la retirer On va essayer de tomber Regardez Je protect La protection Je vais l'augmenter Avec la miang Là j'ai pas de break death Le perma n'a pas de buff attaque Il y a très très peu de chance Honnêtement Qu'il puisse me tomber Hop Genre tiers d'un tour C'est un tour de réduction Oh là là C'est parfait C'est parfait Et regardez moi ça 4 tours de protection Avec Chandra Donc Chandra Même s'il prend des coups Il va pouvoir être Très très bien sustained Grâce A la miang Miang qui vient de boost ATB Et pendant ce temps là Mon Théomars Est en train de faire le taf Je pense que Après miang N'est pas forcément Un monstre Pété en let game En termes de GVG Mais je pense qu'elle est classe Je pense qu'elle est classe Honnêtement Je pense qu'elle peut avoir sa place En let game En GVG Mais il faut Pour cela Avoir vraiment une team Avec laquelle on peut le jouer Regardez 4 tours sur Chazune 4 tours sur miang 2 tours sur Théomars Tout le monde est full protect Il y a moyen de s'amuser Il y a vraiment Vraiment moyen de s'amuser Avec miang Alors là On est face A la petite problématique Est-ce que Je prends le risque J'ai pris le risque J'ai pris le risque Que Théo Me fasse chier Ça va Il prend Chloé Ma Chloé Ça doit être le monstre Sur les 3 Le plus tanky Voilà Parfait Donc maintenant Du coup J'ai le buff attaque Sur ma Katharina Chloé Maît l'invencibilité L'immunité Tant mieux On va essayer De sortir Voilà Ça va être très très bien Et il sort là dessus Vous avez vu Vous avez vu Que normalement Sachant En fait Ça compte Pour une seule attaque J'ai l'impression Et du coup On peut se permettre Avec une Katharina Malgré Un côté Un Wadam Et si on arrive À sortir Le premier monstre Le passif De Wadam Ne prop pas Tout de suite Par contre Si on n'arrive pas À tuer Le premier monstre Je pense Qu'à la fin Des 3 hits Ça fonctionne Alors Je dis Peut-être une conne Mais c'est bizarre Ce que je viens de voir Ce qu'il lui restait Quand même Assez de HP Derrière On ignore Def Sacrit 40k Et là Il faudrait Vraiment Qui full proc Mais réellement Je pense Que c'est une team Qui est forte Quand ce sera Speedthune C'est pas Speedthune Encore Mais ça viendra Ça viendra Ça viendra Pour le prochain FFR J'espère Avoir le temps Et l'énergie Surtout De le faire Et pour la team 2 Ce qui m'embête C'est qu'il y a un stripper Ce qui m'embête Réellement C'est qu'il y a un stripper Ça ça peut être chiant Je fais ça J'espère que ça fonctionne pas J'ai vraiment peur De perdre ma Il n'y a pas de buff C'est pas très intéressant Je préférais la sortir en haut Qu'est-ce que je peux sortir Comme team Qui pourrait être drôle Honnêtement Buff Du coup Que je puisse doubler Le timing des buffs Je fais un truc Je m'étais dit Qu'avec Jannir Ça pourrait être drôle Qui joue Mav Mav Ça me donne Un buff speed Ouais mais c'est pas C'est pas assez complet Mav C'est pas assez complet En rapport à ce que je veux faire Quel monstre buffer est hyper intéressant J'ai entendu J'ai une base stat Mais base stat Ça fait seulement le buff attack J'essaye de trouver le buff Le plus intéressant À doubler J'ai vu des compositions Assez fortes Avec Myang Mais j'ai pas forcément Des monstres derrière En train de chercher En train de chercher Laissez-moi juste Une seconde De réflexion Si on fait ça En mode YOLO C'est assez YOLO Quand même Peut-être un peu trop Peut-être beaucoup trop YOLO En fait Sauf qu'elle perd un peu D'intérêt là-dessus Elle perd un peu d'intérêt Un buff Qui augmenterait d'un tour Un buff Qui augmenterait d'un tour Augmente la puissance d'attaque Et la vitesse d'attaque Arzweig Ça mon Théomars Il commence à taper Il a un buff speed Un buff attaque Arzweig par contre Il est pas très rapide Même très très lent Il est moche Il est moche Il est moche Il est moche Mais ça aurait pu être sympa Je vais tester une team Super safe A mettre ça Et du coup Je vais avoir du hot Tout le temps Tout le temps du hot Tout le temps du hot Tout le temps du hot On va essayer de jouer comme ça Pour la team du bas Je pense que je vais partir Sur une team On va essayer On va essayer Je sais pas En fait je me suis dit Un hot C'est 15% De la barre de vie Sachant que Feng Yang peut en poser Que Ariel peut en poser Ma seule peur Ça aurait été vraiment Qui proc Qui va skill 2 Une to proc Dans ma miang Ma miang Allez tu boostes la tb Tout le monde Hop hop Ah j'ai pas fait le strip Regardez comment je lui ai envie De le jouer Oh j'ai pas mis Donc Vous voyez là J'ai du hot Sur moi J'augmente là encore Le timing des hot Et du coup Et à chaque tour Je vais me healer De 30% Chaque tour 30% de heal Je pense que ça peut être fun On va essayer de mettre Le glancing hit Ça va passer Regardez Hop Du coup Le Ariel lui Se heal de 45% de vie Ma miang 45% de vie A chaque tour Hop Un peu strip Regardez Regardez Hop C'est reparti encore On a tout le temps Du hot Tout le temps du hot Ah merde On a le grandil aussi De la part de De la part du copain Kmoon On va essayer De booster un peu L'ATB Très bien Ça a boosté 15% L'ATB C'est pas énorme Mais c'est toujours Ça de pris Finalement c'est passé Plutôt safe Plutôt safe Hop Et hop C'est parti encore Pour un tour Et on en remet encore Par dessus Une couche Je pense qu'il y a Quelque chose de très intéressant A faire sur une genre de team Comme ça A base de hot Mais quel monstre Serait le plus intéressant A jouer Avec ce genre de choses Peut-être que juste Un Jamir Jamir Fenyang Miang Peut-être qu'avec Jamir Finalement On arriverait aussi A reset Ça me permettrait De reset encore une fois Le skill 3 D'une Miang On crée plus Qu'elle soit En violence Ma Miang Je vais vous montrer Un peu le runage De ma Miang Et elle est en swift Avec plus 120 de vitesse C'est marrant C'est marrant Je pense qu'il y a des trucs A réfléchir Il y a vraiment des trucs A faire autour de ce monstre C'est ce qui la rend Nice C'est pour ça que je l'adore J'ai joué pendant très longtemps En mid-let game Quand on était au géant Miang dans GVG Je jouais Lisa aussi régulièrement Donc des monstres Que j'avais ruinées Plutôt pour le raid Mais que j'essayais de jouer Ailleurs Je vais essayer de mettre Le Glancing Hit Alors je suis pas sûr Est-ce qu'un Glancing Hit Ça joue sur le skill 3 D'un Orion Bonne question Sachant que sur un skill 3 Il fait pas de dégâts Je suis pas certain Que le Glancing Hit Change beaucoup Sur le skill 3 D'un Orion Quand on a de l'immunité Faut pas que mes monstres Proc de trop Entre autres A monter au Mars Là ça aurait pu être pas mal Quand même de propre Ok je chasse une Qui perd 10 000 HP Théo qui prend le Break Death Chasse une Ce serait bien de pouvoir Fallen Blossom On va essayer de le tomber là dessus Je pense qu'il va mourir Avec le Dot Très bien Très bien On remet le skill d'immunité On va copier La barre de vie La barre de vie Toi tu perds 50% De ta barre de vie Donc 21 000 Donc on sait qu'il a 42 000 HP Il a Proc Violent Mais il avait déjà utilisé son heal Auparavant On va essayer de le mettre Break Death Une 2 Proc Break Death Il est là Est-ce que je peux Proc dessus C'est pas Proc Il est un peu monté au Mars J'essaie de lui mettre un Buff Attack Oui il met son Buff Attack S'il a pas encore récupéré son heal Et l'Adriel C'est open Il a récupéré son heal Et il Proc Violent Derrière qui se sort du Break Death Il faut savoir que Pour moi C'est important Qu'il y ait du Violent en face Parce que sinon Ce serait trop simple Ce serait beaucoup trop simple Aujourd'hui Je perds très rarement sur le pick Je perds très rarement sur mon pick Parce que la june team qui est assez safe Je pourrais avoir des teams encore plus safe que ça Et le GVG se base là dessus C'est où on remporte sur le premier tour Où ça dure un peu sur la longueur Mais on est safe Et du coup Moi je me joue beaucoup avec Théomars Ce qui est facile à obtenir Et que je vous conseille vraiment d'aller chercher Et de runer Parce que je le joue Break Death into Proc Regardez Break Death into Proc Et ça sort Et ça sort Oh ça sort pas là dessus Merde Le pixel de live J'avais pas le Buff Attack J'ai fait que 16 000 Merde Dommage L'exemple qui fonctionne pas Mais normalement c'est comme ça que je sors mes ennemis Et je suis très très safe Parce que Shield Immunité Buff Attack Amène du heal Plus le Fallen Blossom de la part de Chazune Je ferais vraiment pas de chance Pour mourir Je ferais vraiment beaucoup de Proc Violent en face Je pense qu'il ferait au moins 2 Proc Violent Genre Orion met un Break Death Perna Attack Into Proc Into Proc Et là j'ai au moins Où ça fait Proc l'endure de mon Théomars Qui est sûr Ou je perds ma Chazune par exemple C'est ce qu'on aurait pu imaginer Et là ça aurait été très compliqué Parce que je perds Un petit peu Euh Il y a du combat sur la durée Qui je perds ma Chazune J'ai plus avoir autant de Sustain Je n'aurais plus le Buff Attack Donc je vais être nettement moins efficace Avec mon Théomars Nice Ça c'est cool Je fais le tafou ça Honnêtement Depuis qu'il a été buffé Sur son Skill 1 Tout ça Je sens vraiment la différence Sur le Sleep J'ai l'impression que c'est pas 5% Qui l'ont mis Regardez Oh dommage Dommage Après c'est normal D'avoir aidé l'Adrien Avec de la Résistance Mais dommage J'aurais bien voulu Lui mettre le Brave Def là-dessus On aurait pu le mettre Sur le premier tic Je pense que j'aurais sorti L'Adrien On sort le Pernat Si il est à 50% Donc il est après un Rés Moins pas tout de suite J'aurais pu réduire je crois D'un tour En faisant un Skill Up De mon Théomars C'est pas Skill Up Mon Théomars C'est peut-être une erreur C'est peut-être une erreur De ne pas encore avoir Skill Up Mon Théomars Entre autres Pour son Skill 2 Je crois que je réduis D'un tour Le Break Def Et tu le poses Et on sort le LR Vous avez vu C'est assez fun Moi je joue souvent comme ça Un Bruiser Intime qu'il protège Et Break Def Into Proc Et c'est fini Bon voilà les invocateurs J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que vous avez pu voir Un petit peu Le potentiel de Miang Je vais vous montrer son runage Comme je vous l'ai dit Son runage actuel A ma Miang C'est un runage Red Sachez-le Donc elle lui manque Un peu de HP Mais plus 12 000 HP En tout est à peu près 2 000 d'attaque 2 000 d'attaque 2 000 d'attaque Égale 11 700 de heal En Aoe en Red Là 12 800 En GVG Sans buff attaque Avec un buff attaque Je pense qu'elle atteint Quasiment les 20 000 De heal en Aoe Elle manque de précision Pour pouvoir sortir en PVP GVG comme je veux Pour avoir vraiment le strip Sur le Skill 2 Et pouvoir Glance Plusieurs fois Je vais pu boost mon ATB Au moins à 30% Voire à 45% Tout à l'heure On a vu un peu l'efficacité Du coup de la Miang Qui utilise le Skill 2 Qui booste l'ATB De mon Théomars C'est ce qui a permis A mon Théomars J'ai retiré l'immunité Le Shield sur le Théomars Qu'était en phase Donc ça a permis A mon Théomars De jouer Avant le Théomars Ennemi Alors qu'il y avait Un lead speed De la part de Khmoun Et du coup Pouvoir faire Break Death Boom 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 Proc Proc Endure de Théomars Ça c'était chouette Ça c'était vraiment chouette En tout cas voilà Je sais pas Cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous voulez voir Peut-être des compositions GVG Ou des monstres Tout simplement Voilà OneTi j'aimerais bien Que tu joues Tellement Genre Lisa J'aimerais bien Que tu joues Verdil En GVG Et c'est vrai Je voulais faire Plutôt en début de semaine Quand on se retrouve Au G1 C'est à dire On est dans le top 200 Puis fin de semaine Fin de semaine C'est un peu plus complexe Pour moi Je vais être sincère Quand on stade du G2 G3 Beaucoup plus dur Pour OneTi De sortir ce genre De composition Allez les invocateurs Bon farming Et good luck Sur les étincelles N'oubliez pas Vous pouvez acheter Pause Amazon Coin Et du coup Faire des réductions Grâce à mon lien Qui est en dessous Dans la description Ciao ciao Bye bye